La cigogne a commencé à disparaître dans les années 60, due tout simplement à l'industrialisation. Beaucoup de lignes à haute tension. D'électrocutions, on disait entre 60 à l'époque, entre 60 et 70% d'électrocutions. Des pesticides à l'époque, très puissants, surtout quand en Afrique centrale, elle emmagasinait des criquets empoisonnés, elle mourait également à son tour. On estime qu'il n'y a que 15, voire 20% grand maximum de cigogne qui revient de migration. Aujourd'hui, ça a bien fonctionné. On se retrouve avec 600 couples en Alsace, en l'espace de 40 ans. On se trouve à Unavire, un parc de 5 hectares, qui a été fondé par mon père dans les années 76, avec son frère Jacques Renaud, pour essayer de s'occuper de la préservation de la cigogne qui était en train de disparaître, la cigogne blanche. Quand ils se sont vraiment intéressés à la cigogne, il est resté malheureusement plus que 10 couples, donc une vingtaine de cigognes en Alsace. En essayant plusieurs méthodes, ils se sont rendus compte qu'une cigogne à qui on avait empêché de partir ces trois premières années de son existence ne partirait plus en migration. Pour eux, c'était la seule solution pour essayer de sauver cet emblème. Les cigogneaux qu'on élève à la main, il y en a déjà un nombre très restreint et c'est uniquement des demandes qui ont été faites par d'autres parcs, d'autres zoos ou d'autres programmes dans certains pays de réintroduction. Les cigogneaux qu'on élève à la main et c'est pourquoi c'est weak et il n'a pas besoin d'especiales pour hâcher. Nous stimulons les cigogneaux par différents méthodes. Nous écoutons pour vérifier qu'il est encore alive. Nous pouvons aussi contrôler ses armpits et même aider à hâcher par la petite partie de ses shell. Pendant deux jours, lui, il va rester à dormir et au bout de deux jours, il commencera à manger. Donc on va le laisser tranquille au chaud. Aujourd'hui, notre rôle, c'est plus d'enfermer une cigogne et d'essayer de la réintroduire. Il y en a eu suffisamment, plus de 2000 ici. C'est les efforts qu'on a fournis. On laisse maintenant la nature reprendre ses droits et toutes les cigognes qui naissent au parc, environ 150 cigognes chaque année, repartiront, elles en migration, entre début août et mi-août. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...